Bonjour et bienvenue dans le ketchup de l'industrie de mardi. Il aura fallu beaucoup de temps et maintenant ça y est. Une nouvelle législation adoptée en 2014 va réguler le marché d'échange israélien pour la première fois en 2015. Leap rate rapporte que cela va représenter un énorme changement pour le marché en plein essor précédemment sans surveillance. Leap rate a parlé à Advocate and Notary basé en Israël pour sa participation dans les principaux changements. Monsieur Ron a dit « La nouvelle licence de Israel Securities Authority sera d'abord délivrée uniquement aux courtiers qui sont capables de produire une quantité de rapports à l'agence en matière des risques, des éventualités, de la budgétisation pour les dits risques et le capital de départ. » « Soit environ 200 000 dollars. Il va accorder aux courtiers seulement une licence limitée soumise à une surveillance lourde par Securities Authority. » En plus, seulement le capital de départ de 4 millions de shékels va donner aux courtiers le droit au plus haut degré de licence. Cependant, bien plus pressant pour les courtiers de détail sont les nouvelles exigences et règlements de transparence. Pour voir le texte complet de l'interview avec Monsieur Ron, visitez le site Internet de Leap rate. Nous continuons et la société de courtage FX de détail IronFX a promu l'employé basé à Londres, Stefana Smitsi. Ayant rejoint les opérations de IronFX à Londres en 2013, Stefana Smitsi a assumé le poste du chef de la direction d'Iron Global FX UK Limited. Monsieur Smitsi a rejoint la société ayant quitté IG Group Holdings PLC, où il a passé deux ans dans les divisions des ventes commerciales de la société. Saxo Bank a commencé l'année sur une note positive, comme les chiffres montrent que leur volume ont augmenté de 15% en glissement mensuel. Le courtier Forex de détail et la Banque du Danemark a atteint 14,4 milliards de dollars lors du premier mois de 2015, par rapport aux résultats de 12,5 milliards de dollars enregistrés en décembre de 2014. Les volumes totaux du mois ont également progressé, ayant atteint le total de 302 milliards de dollars en janvier de 2015. Ce résultat est 15% plus haut qu'en décembre de 2014. Il est légèrement reculé par rapport aux résultats enregistrés en janvier de 2013. Toutefois, les dépôts des clients ont diminué par rapport à 11,1 milliards de dollars enregistrés en décembre de 2014, jusqu'à 10,47 milliards de dollars lors du premier mois de 2015, avec le résultat qui reflète probablement les pertes subies par les clients de la société lors du jeudi noir. Le siège d'Alperi en Russie va cesser de proposer les comptes des mots sur MetaTrader 5. Depuis le 1er mars 2015, les traders ne pourront pas utiliser cette version de la plateforme pour la négociation via un PC ou un appareil mobile. Tous les comptes des mots qui ont été ouverts dans ce terminal seront fermés. Leap Rate a discuté de la justification de cette décision avec Alperi RU, qui a déclaré « Essayez de comprendre, s'il vous plaît, qu'au début de février 2015, moins de 1% des clients d'Alperi en Russie et dans la communauté des États indépendants ont utilisé la plateforme MT4. Actuellement, tous les types de comptes de clients sur MT4 sont des comptes de démonstration. » La déclaration d'Alperi a conclu que, à cet égard, Alperi a pris la décision de mettre fin au soutien des comptes et des mots le 1er mars 2015. Il est important de souligner qu'aucun des clients d'Alperi en Russie et dans la CEI ont utilisé un compte réel sur la plateforme MT4 jusqu'à présent. Pour voir l'annonce officielle d'Alperi, visitez le site de Leap Rate. Bon, c'est tout pour le ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous et revenez demain pour apprendre plus. Pour le moment, au revoir.